Salut ! Nous se trouvons pour une vidéo, on est sur le Lassie. Le Lassie, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement temporaire qui dure 7 jours, dans lequel vous pouvez obtenir à la fois des matériaux de construction pour engins ronds, divers et variés, et également dans les tops d'alliances, des bons bâtiments reliques, la boulangerie et le grenier relique, à partir du top 50. Voilà, bon, il y a aussi des tops solo, mais c'est plus compliqué de se trouver dans les 400, même si les récompenses sont super intéressantes, mais ça, je ne sais pas si ça sera faisable. Je suis parti sur le château à 24 rubis, parce qu'on tente le top d'alliances, au moins top 50, on n'était pas très loin la dernière fois, je pense que ça va passer sans souci, il y a même des gens qui pensent qu'on va faire top 10, on verra si ça marche. Voilà, donc, comparé à l'autre château, j'ai une belle caserne, on a un manoir pour avoir des avant-postes, en revanche, il y a moins de bâtiments de carrière et tout, de base, ce qui n'est pas forcément aidant, on commence au niveau 15, on n'a pas de meilleurs greniers, on a les meilleurs murs déjà, ce qui peut donner un certain avantage, et le donjon, j'ai dû le monter moi-même. Voilà, pour l'instant, ma stratégie est assez simple, on s'est arrangé avec d'autres alliances pour avoir l'autorisation de les attaquer, donc, on coordonne nos attaques pour qu'elles arrivent un peu après minuit 30, le moment où tous les points vont au capital, on pille des capitales et ça rapporte plein de points. Voilà, donc ça c'est la technique pour monter des points. Pour monter en pièces et en rubis, sachant que les rubis, vous pouvez les changer en pièces facilement, à mon avis c'est le plus intéressant. 250 rubis, les 10 000 pièces, d'ailleurs je ne suis pas très très loin de 250, donc pour ça vous pouvez fermer les membres du culte, alors là je me suis fait avoir, je ne pensais pas, je pensais que j'avais assez de monde, oh je suis bête, j'ai cru que c'était un anti-mêlé, lui je l'avais espionné. Ma technique globale, ça reste quand même, pour faire des pièces, ça reste quand même d'attaquer les fiefs et coquins, la plupart du temps je fais 0 pertes, ça rapporte une quantité de pièces assez ridicule, mais j'ai espoir que dans les jours qui viennent, ça monte beaucoup, j'ai vu des joueurs plus expérimentés, qui les ont déjà attaqués beaucoup de fois, et qui gagnent des milliers de pièces par attaque, de bénéfice, donc j'ai bon espoir, et en plus c'est vrai qu'on gagne des trucs comme ça, et un truc comme ça, ça vaut combien ? 250 pièces, donc ça se rentabilise. On se retrouve bientôt, dans quelques jours, quand j'aurai un peu avancé. On continue le lassi, il ne nous reste plus que 4 jours, on a prévu de défendre les deux derniers, donc on n'a pas encore les défenses placées sur la capitale, en revanche, j'ai continué à bien monter, mon château franchement, ça avance doucement avec les petits machins, en revanche, j'ai réobtenu, ça fait deux fois maintenant que je passe les 250 rubis, donc je vais dans la boutique, et je me prends un petit pack de 10 000 pièces d'or, et avec ça, j'achète des trucs, qu'est-ce que j'achète ? Généralement des soldats, et là j'ai tenté l'expérience d'acheter une serre relique, dans l'armurier, on peut acheter des jetons de construction, et des jetons d'amélioration, ouais, voilà, donc j'en ai acheté suffisamment pour, juste suffisamment pour me faire une serre relique, ok, je ne sais pas pourquoi il y a le bouton, si jamais je n'ai pas le niveau, franchement, elle est presque finie, ça va donner un gros gros boost, parce qu'actuellement je produis 107 de nourriture, avec ça je vais produire 196 de plus, multiplié par l'ordre public, ça va me permettre de stocker un peu plus de soldats sur mon château, j'ai continué à monter les PNJ, puisque visiblement il paraît qu'à haut niveau ils sont chouettes, on a des joueurs de notre alliance qui se sont rajoutés proches, c'est une bonne stratégie pour venir défendre la capitale, j'ai un peu boosté mon avant-poste aussi, j'ai finalement fait l'écurie, qui était quand même un truc dont j'avais terriblement besoin, on va continuer à faire des petites fermes, voilà, a priori il va y avoir plus d'action sur les deux derniers jours, particulièrement sur les derniers jours, en attendant, petit, tout, comment j'attaque, on va mettre, toc, d'ailleurs je peux tout mettre, si je peux tout mettre, on va tout mettre, hop, voilà, sinon je les mets sur la deuxième vague, je les mets au centre, parce qu'on peut mettre beaucoup de monde, et on peut mettre plusieurs types de soldats, et donc ça maximise la chance d'avoir zéro perte, sachant que si jamais j'ai zéro perte, tout va bien, alors, ah, j'ai pas mis les objets sur les bons commandants, c'est pas grave, bon, je mets un peu au pif, je pourrais regarder un peu, alors qu'est-ce que ça donne les gros PNJ, euh, toc, 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 je sais pas si jamais c'est les plus gros, non, lui déjà c'était un niveau 7, il rapporte 200 pièces d'or, et il m'a coûté zéro perte, en fait, le nombre de sous et de ressources gagnées augmente, mais le nombre de soldats augmente vraiment très 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 peu, par exemple là, bon, il y avait 2 GUS distance, donc il m'en a eu un dans la cour, mais il me rapporte 400 pièces, sachant qu'un soldat se coûte 75 pièces, euh, c'est, c'est largement rentable, et j'ai eu les RC de White Dragon, qui lui est encore plus, il fait genre 10 000 sur les gros, les gros, donc même si il fait 20 pertes, 30 pertes, ça reste rentable, j'ai pas tellement de points comme vous le voyez, mais il y a des gens dans notre alliance qui s'en sortent vachement bien, actuellement, oups, mauvais bouton, hop, White Dragon le premier, Brian, Newpeak, Black, Montana, lui j'étais impressionné, parce qu'il était tout petit niveau, et qu'il a un gros score, et en fait, il est tout petit niveau, mais il a un nombre de points de puissance impressionnant, voilà, après il y a Mael, Bong, il a pas, ah si, il a la jarre, mais pas, pas pour avoir des gros points, après, c'est sur le dernier jour, que le gros du truc va se jouer, voilà, et actuellement, on est pas très bien classé en alliance, parce qu'on ne défend toujours pas, mais en points de puissance, je sais plus comment on accède à cet écran de points de puissance, bref, sachez qu'on est bien classé, on était cinquième, si je dis pas de bêtises, donc, ça sent bon pour le top 10, on verra ce que ça donne, le lacis se poursuit, bientôt plus que 3 jours, dans 3 minutes plus exactement, on est sur la capitale, je vois que White a fait plein plein de, comment s'appelle, des corps de garde, pour pas qu'on puisse espionner, il a des beaux, beaux bâtiments, pour pouvoir stocker plein plein de troupes, comme vous pouvez le voir, on se fait attaquer à fond, c'est intentionnel, on a décidé de ne défendre que les 2 derniers jours, la technique étant de, probablement surtout des copains, pour venir prendre des points sur la capitale, et nous on pourra en reprendre, on en prend en parallèle sur la leur, donc j'ai envoyé de mon côté, 1, 2, 3, 4, 5 attaques, voilà, donc chaque alliance alliée, à des horaires bien précis, la plupart c'est minuit 30, d'autres c'est un peu plus tard, avec pour objectif de récupérer des points, et mes 3 premières batailles vont arriver, quasiment synchronisées, avec une nouvelle offre, qui à mon avis indiquait le changement de temps, j'ai fait 140 sous celle-là, 174 sous celle-là, là celui-là j'ai vraiment pas fait beaucoup, est-ce que j'ai attaqué trop tôt, malheureusement je peux plus le savoir, ah lui il a fait beaucoup plus, j'ai pas eu les bons visiblement, Azmarab, je vais me les garder, il s'est fait beaucoup de points, après je suis peut-être arrivé un poil plus tard que prévu, bon 145 c'est raisonnable quand même, je suis arrivé une ou deux secondes après le, peut-être 5, 5 secondes après le truc, le truc c'est que le premier qui arrive il prend 30%, le deuxième il prend 30% de ce qui reste, le troisième il prend 30% de ce qui reste, donc après 3 passés, il reste plus que 50%, moins de 50%, et ça continue et ainsi de suite, d'ailleurs eux ils ont un poil de retard, même pas mal, je sais pas si on a dit à nos alliés d'attaquer à partir d'une certaine heure, c'est pas trop trop moi qui gère ça, bref, qu'est-ce que ça donne en classement d'alliance, classement, on est passé 6ème, waouh, ils vont se faire plaisir ceux qui vont nous attaquer, White Dragon il a doublé son score au moins, on a déjà un super score, si on termine 6ème, je pense qu'il n'y a pas de raison de se battre, alors ça par contre ça des stats intéressantes, c'est quelle alliance a le plus de points, alors pour éviter de se faire piquer des points par des random, apparemment l'heure d'ouverture c'est 39, donc tous ceux qui sont en train d'arriver, ils ont pris un joli mur, et on n'a pas encore descendu de points, prochaine attaque qui arrive, c'est arrivé, c'est passé, 120 000, pas mal, non c'est 420 000, waouh, ça c'est le plus beau que j'ai jamais fait, je suis arrivé juste à l'heure, merci les immortals, 420 000, ce qui fait que, 600 000, 660, il faudrait que j'arrive à garder tout ça moi, yep, oh là, 3 000, il s'est fait 3 000, c'est possible en vrai, deuxième il s'est fait 4 000, 400 000, non, non, 4 millions, pardon, le premier il s'est mis tellement bien, là tous nos alliés arrivent, ceux qui arrivent dans 10 secondes, ils n'auront pas grand chose, moins que les autres, qu'elles toujours quelques centaines de milliers quand même, il y a encore 3 millions à prendre, voilà, du coup on a dégringolé, toutes les attaques sont arrivées à peu près en même temps, mais bon, c'était intentionnel, on arrive sur la fin, il reste un quart d'heure, on va commencer par faire un point sur les, les fiefs et mon avis global, donc j'en ai espionné un, le meilleur que j'ai réussi à monter, je l'ai monté au niveau 22, c'est sûr qu'au niveau 22, il a, 3 gugusses par, par côté, grosso modo, ça fait 8, le dernier que j'ai attaqué, qui était un peu costaud, c'était celui-là, ça fait 2400 pièces, c'était le niveau 21, grosso modo, ça commence à devenir bien rentable au-dessus du niveau 15, on va dire, sachant que c'est de plus en plus rentable, ce qui est un peu embêtant, c'est que les niveaux 1 sont pas vraiment rentables, si vous faites une perte, quelle qu'elle soit, vous êtes perdant, en revanche, c'est un truc que j'ai pas trop pris en considération, dans mon calcul pour les fiefets, c'est qu'il y a plein plein d'équipements, donc j'ai déjà vendu tous les miens, pour un peu plus de 10 milles d'or, ah non, j'en ai réobtenu, tchoc, donc je vais me faire 1 mille d'or, juste en vendant les armes de bailly, dont j'ai pas besoin, sachant que j'en gagne plein, il y en a qui sont très mauvaises, il y en a d'autres qui sont plutôt bien, donc je les garde, niveau bataille sur des joueurs, j'ai jamais obtenu grand chose, en revanche, niveau bataille sur les capitales, j'ai eu quasiment un demi-million sur nos alliés immortals, ça compense un peu le fait que les 2 ou 3 autres fois où je les ai attaqués, c'était pas dans mon créneau, parce que l'heure avait changée, ou alors moi j'étais en retard d'une minute, et le créneau durait une minute, donc c'était trop tard, bref, ça a été vachement compliqué quand même, d'avoir les points sur les capitales, mais c'est ça qui m'a rapporté le plus, assez largement, sur la fin, on a des joueurs de notre alliance, qui ont obtenu des points dans les échanges avec des joueurs, White, il a passé les 22 millions, chez GLV, voilà, bon, en même temps, on a des joueurs qui ont des super points, et en même temps, on a quelques joueurs, à partir du 16ème, ils se sont tout juste connectés le premier jour, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, sachant qu'avec les resets, on voyait 25 porteurs de masse, ça coûte pas cher, et ça peut rapporter quelques centaines, donc globalement, on est classé 11ème pour l'instant, dans quelques minutes, il y aura le classement suivant, donc 2 minutes, et on aura l'occasion de voir si j'ai mon grimpe, ou si on descend, White est persuadé qu'on va terminer top 10, avec tous les points qu'il a obtenus, et qu'il a permis d'obtenir à d'autres niveaux 70 de l'alliance, en essayant de privilégier ceux qui ont des gros niveaux, et qui se sont beaucoup investis pendant l'alliance, pendant l'événement. Bon, j'ai tenté quand même des petites attaques, juste histoire 2, si ça passe, j'ai des soldats, donc autant les utiliser, ça là, elle est pas passée, à mon avis, sur la capitale, ça va pas passer non plus, j'ai envoyé des gros foules, le plus gros que, que j'ai pu envoyer, j'ai été monté à 1 700 rubis, donc j'en ai dépensé 1 500 dans des horreurs, en me disant que, ça pourrait me servir, de toute façon, je vais pas les récupérer, parce que c'est pas des rubis achetés, donc autant qu'ils servent. On a aussi des adversaires, contenté le coup, de récupérer des points, sur nos copains, donc, il a envoyé 3 jolies foules, voilà, sachant que, en fait, blabla, Montana, a réussi à le bloquer, à l'avant, et donc du coup, il a pas fait beaucoup d'égats, alors que s'il avait mis, plus de distance, à l'avant, il aurait eu, probablement, plus de chances de passer, et de faire, 2000 pertes, dans la cour, j'en ai dit, que même à 2000 pertes, il passait pas, mais bon, lui aussi, il a tenté, et je respecte, bravo à lui, mais je remarque, au fur et à mesure, que l'acier avance, ça devient de plus en plus difficile, d'obtenir des points, au début, il y en a plein, sur plein de petits joueurs, qui vont pas tellement les garder, puis ça passe sur leur capitale, et puis on peut attaquer leur capitale, puis il y a les petits joueurs, qui s'attaquent entre eux, et puis on peut ramasser sur les capitales, pendant quelques jours, au milieu de l'événement, c'est un peu le plus facile, parce qu'il y a beaucoup de points, en circulation, et à la fin, tous les points arrivent, dans le classement, tout en haut, donc les grosses alliances, se retrouvent avec des scores, en centaines de millions, et puis, pou 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 pou, les, moi je considère qu'on est quand même, qu'on se sort plutôt quand même bien, on a juste 10 millions, et puis après ça dégringole, et quand on arrive au cinquantième, même pas un million, voilà. Sachant que, je me demande si, le classement a pas évolué déjà, combien de temps il reste ? 9 minutes 30, c'est bon, yes, le classement a évolué, donc, on a grimpé, en alliance, on est 8ème, ouais, bien vu, top 10, même assez large, Lord of War, ils ont aussi, SEIC top 10 aussi, alors qu'ils ont récupéré, peut-être 12 millions aujourd'hui, voilà, l'alliance que j'ai attaqué, ils se sont montés à combien, histoire de dire, eux, ils ont vraiment tout misé sur le dernier truc, ils avaient un score d'alliance, minuscule, et là, ils ont 13 millions, c'est-à-dire qu'ils se sont passés, oh, c'est bête, ils se sont passés à un cheveu du top 10, mais bon, top 20, c'est déjà très très raisonnable, et moi, ça, je suis monstreusement content, j'ai réussi à rester dans le top 400, sachant que la barrière, elle est à un peu moins d'un million, oui, donc en fait, même si j'avais eu 0 points, je serais resté dans le top 400, ça, c'est génial, parce que c'était vraiment, un truc important, je voulais savoir si c'était possible, de faire top 400, dans une alliance, avec beaucoup de joueurs à rubis, une bonne alliance, avec des alliés et tout, je voulais savoir si, en joueur sans rubis, c'était possible d'être classé individuellement, et donc visiblement, la réponse est oui, sachant que, au fur et à mesure, les gros joueurs ont de plus en plus de matériaux divers et variés, donc on considère que ça vaut moins la peine, s'y investissent moins, et ça devient de plus en plus facile pour les joueurs à rubis, en revanche, il y a quand même un cap colossal, entre les joueurs à rubis et les joueurs sans rubis, sur cet événement, ça se joue à les meilleurs joueurs de notre alliance, bon, ils perdaient des foules avec 1000 soldats, bon, c'est pas bien grave, ils avaient des défenses à 10 000 soldats, oh, facile à faire, alors que moi, 1000 soldats, je peux pas vraiment me permettre de perdre ça, c'est ce que j'ai dû avoir sur l'ensemble de l'événement, sachant que j'en ai acheté 500 à la fin, j'ai peut-être eu un peu plus de 1000, bon, 74 000, sans surprise, ma grosse grosse bataille, ouais, Montana, bon, je partage aussi, hop, euh, ouais, bon, j'ai cherché, j'ai cherché cet après-midi, des joueurs sur qui je pouvais prendre plus de 30 000 points, et qu'ils soient pas super défendus, j'en ai pas trouvé, donc à la fin, c'est vraiment, vraiment très très dur d'en monter en point, avant que ce soit complètement fini, je tenais à remercier tous les joueurs de l'alliance qui se sont donnés à fond, tout particulièrement White, qui a géré l'organisation, tout en essayant de, ne pas imposer les choses, mais en proposant aux joueurs, et à Cantrice, qui m'a envoyé la défense deux fois, et franchement, sans White et Cantrice, je pense que j'aurais pas eu mon, mon top 400, ah, un petit message de conclusion qui arrive un peu à la fin, euh, mes objectifs ont été atteints pour la team, tous un top perso potable, top 10, on s'amuse, on prend de l'expérience, c'est vrai que c'était une expérience, assez extraordinaire, même si jamais il y a des choses qui sont très très concrètes, il y a aussi des façons d'obtenir des points qui sont très faciles, et la technique d'envoyer 32 soldats sur les capitales juste après le reset, donc à minuit 30, en misant sur le fait que les joueurs défendent pas, c'est un truc qui marche très très bien, et que je vous conseille si jamais, si jamais vous jouez, ça peut permettre, qui sait, de finir top 400 individuels, et sinon ça vous fait monter dans le classement d'alliance, euh, sans avoir besoin de mettre trop trop de défense sur votre capital, bon, je suis arrivé à un stade de château raisonnable, à mon avis, sachant que j'ai commencé avec celui à 24 rubis, donc j'avais déjà des maisonnettes et tout, il y a quand même un gros défaut à commencer avec celui à 24 rubis, c'est que, en dessous d'un certain niveau, on prend 5 minutes pour construire ces bâtiments là, faire ma habitation, et, euh, moins une si on monte le grenier d'un niveau, et donc ça permet de faire plein 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 d'habitations, en passant le temps à 4 minutes, euh, sachant que maintenant ça me prend 8 minutes, pour faire pareil, les tours, c'est le même type de bâtiment, et du coup je peux pas les faire, et c'est bien embêtant, oh, il est passé white, ah, si j'avais su, j'aurais lancé sur le même, 300 000, je suis impressionné de voir qu'ils sont atteints quasiment les 1 million de points de puissance, ce qui est plus ou moins mon score d'il y a quelques mois quand même, donc, respect, et c'est pas les top players, top players, je sais pas à combien, ils sont, hop, c'est pas lui, lui, par exemple, eh, il est pas nettement plus haut que quoi que ce soit, juste il a dû trouver beaucoup de gens pour faire des échanges, j'ai été curieux de savoir à combien avait le 50ème, et la réponse est 1 million, c'est Carnegie d'ailleurs qui va faire son truc, 1 million, vu que j'ai réussi à avoir 1 million individuellement, j'ai tendance à dire que c'est pas grand chose pour avoir la boulangerie relique, et le grenier relique, alors j'ai appris récemment, avec des arrois si je puis dire, que, la boulangerie relique, et la boulangerie d'ailleurs, la réduction de consommation de nourriture, ne s'appliquait que pour les soldats, et pas pour les bâtiments pour faire de l'hydromel, et c'est la fin, et donc du coup, on perd beaucoup d'intérêt à avoir ça, alors j'ai gagné un succès, je sais pas ce que c'est, poc, 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 quatrième, pas de noviettes, récompense d'alliance 1, ah c'est la guerre des royaumes, c'est pour ça que les récompenses sont toutes petites, alors j'ai vu le succès passer au moment où je me suis connecté, mais, ça c'est beau, c'est beau, on va commencer par mettre ça, je produis 38 000, c'est pas énorme, la boulangerie relique, ici, si je peux, ok, bon ben on va pas tergiverser, alors boulangerie relique, bref, je pense que je vais plutôt m'arrêter là pour aujourd'hui, et on verra dans un prochain épisode, ce que je ferai avec tous ces jetons, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, et au conseil, et on se trouve bientôt pour une prochaine, Sous-titrage ST' 501